Ces abrutis n'ont pas demandé à Frantz Fanon d'abandonner sa nationalité française quand il se battait aux côtés de l'Algérie et de la Tunisie contre l'impérialisme français. Frantz Fanon lui a proposé la nationalité algérienne, il l'a pris. On lui a proposé la nationalité tunisienne, il l'a pris. Mais les gens de l'époque étaient moins stupides que certains internautes cachés derrière l'anonymat de Facebook, qui disent que c'est un vrai pan-africanique, et bien tu prends, tu rejettes le passeport français. Mais le passeport français, par définition, sert à passer les ports. C'est grâce à ce passeport que je peux sensibiliser la diaspora en Guyane, que je peux sensibiliser la diaspora en France, que je peux sensibiliser la diaspora partout. Et ces gens-là pensent que je vais oblitérer, faire médical, une arme qui me permet de sensibiliser le monde noir francophone dans sa globalité pour faire plaisir à ces abrutis qui n'ont aucun sens de la géostratégie. Frantz Fanon ne lui a pas demandé d'abandonner son passeport, on n'a pas demandé à Aimé Césaire d'abandonner son passeport, on n'a pas demandé à Malcolm X aux Etats-Unis d'abandonner son passeport. Pourtant, Malcolm, on lui a proposé la nationalité ghanéenne. On ne le dit pas assez. Et il aurait très bien pu le faire. Le passeport sert à passer les ports. Ce n'est pas quelque chose qui est constitutif d'une identité, ce n'est pas parce qu'un Chinois naît au Bénin qu'il va devenir béninois. Mais il peut avoir le passeport béninois. Il y a des entrepreneurs chinois qui ont leur actuellement le passeport béninois. Vous ne demandez pas à ces derniers, qui ne luttent pas pour vos intérêts, de se priver du passeport béninois. Vous ne demandez pas à ces derniers de se priver du passeport béninois. Vous dites qu'ils sont droits. Mais quand quelqu'un défend la souveraineté africaine, vous dites, ah non, 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 c'est une ineptie. Je ne dis pas toi, mon frère. Toi, tu ne te fais que le relais à juste titre que je comprends de cette question. Mais moi, cette question m'excite. Et j'ai toujours envie que les gens me la posent en face. Parce que c'est une question, c'est un non-sens tellement intégral que de poser ces questions. Tout ce qui peut me permettre de voyager. Et encore, il faut qu'on précise une chose. Même si je peux voyager, il faut que vous sachiez que dans chaque aéroport en Europe, je suis gardé 20 à 30 minutes. En tant que fichier S. Parce que les activités politiques que nous menons, c'est considéré comme une menace pour l'ordre public en France et en Europe. Donc je suis plus, même en difficulté, que certains qui n'ont pas le passeport français et qui voyagent en demandant visa. Pareil pour Eri Djauti. Et je ne le souhaite pas, mais ce sera peut-être tôt ou tard. Pareil pour Kamal. C'est pareil, je n'ai déjà sans doute. Donc, je dis juste une chose. Dans ce combat, on doit être stratège. Dans ce combat, c'est l'art de la guerre.